Alors on a une année record en termes de sécurité aérienne, c'est-à-dire que pour la première fois, on n'a aucun mort dans tout ce qui est transport de passagers, donc évidemment c'est un très bon résultat. On explique cette situation par déjà la disparition des anciens avions, la deuxième génération d'avions a disparu. Les avions qui restent soit sont modernes, soit ont été modernisés, c'est-à-dire qu'un avion qui date des années 90, peut tout à fait avoir les radars météo les plus récents et des systèmes d'assistance au pilotage par exemple. On a également des procédures qui sont de mesure mieux appliquées avec des contrôles sur les appareils qui vont être très pointus, un entraînement pour les pilotes qui va être très efficace et surtout qui va être très bien réalisé partout dans le monde. On peut toujours faire mieux, déjà parce que même si on n'a pas eu de mort dans le transport de passagers, il y a eu des accidents qui n'ont pas été mortels et donc on peut travailler encore pour une amélioration. On a eu également des accidents dans le transport de cargo, c'est-à-dire le transport de fret. Il y a eu des accidents sur des petits avions, les avions taxi notamment, ou les évacuations sanitaires. Donc on est vraiment sous des petites niches, des avions très particuliers et l'aviation militaire évidemment, sur lequel on a plusieurs dizaines de morts cette année. Donc là c'est des dimensions, évidemment les militaires prennent des risques. Je pense qu'on n'arrivera jamais à zéro pour cette catégorie d'appareils. Par contre pour l'aviation civile commerciale, là il y a encore des progrès qui sont faits, notamment parce que les avions cargo ou certains charter dans des pays, on a toujours ces listes noires dans lesquelles il y a encore des difficultés. Donc là il reste encore un petit peu de travail. Alors avec de tels résultats, évidemment l'avion reste et de très loin le moyen de transport le plus sûr. On sait qu'il avait dépassé la voiture à partir des années 80, qu'il avait dépassé le train dans les années 2000. Et là on vient de dépasser en fait le tapis roulant. C'est-à-dire que le seul moyen de transport qui était encore plus fiable que l'avion c'était le tapis roulant, mais ça a maintenant dépassé. Mais il faut avouer que c'est assez difficile de faire plusieurs centaines de kilomètres avec ce moyen de transport. Sous-titrage Société Radio-Canada